Bonjour à vous, amie Capricorne et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un oeil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre de voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les blocages et l'évolution. Et puis on va commencer les amis avec le tarot qui lui va simplement donner l'ambiance globale, générale, sentimentale de ce mois de mars. C'est parti. J'ai un 6 de bâton qui vient de sauter. Un 9 de bâton. Alors, la roue de la fortune et le 5 de coupe. Alors bon, la roue de la fortune, vous le savez, c'est une arcane majeure les amis. Donc c'est un message que moi je considère comme un petit, enfin nettement plus fort qu'une arcane mineure. Voilà, après je ne sais pas si tout le monde considère les choses comme moi. Ah, on a la lune qui sort également derrière avec le 2 de bâton. Alors, si vous êtes célibataire, ici, la roue pour moi, ça représente avant tout les hauts et les bas. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait voir ici un mois de mars fait de haut, de bas. Ça va être un petit peu fluctuant. Pourquoi je vous parle de fluctuation ? Parce que si vous voulez, on a la lune derrière qui sort et la lune représente l'état un petit peu psychologique et émotionnel. D'accord ? Ça représente aussi l'anxiété qu'on peut ressentir parce que la lune, c'est un petit peu notre part sombre quelque part. Et c'est surtout, voilà, en astrologie, c'est lié à la sphère émotionnelle. Donc on est bien sur le sentimental. Pour le coup, le tarot est complètement associé. Mais là, on sent des fluctuations émotionnelles. D'accord ? Fluctuation émotionnelle, Tristesse. D'accord ? Avec le 5 de coupe, il y a de la tristesse. On pense, en fait, il y a des moments où on va sombrer un petit peu, où on va penser à ces échecs. On va être un petit peu focalisé sur les expériences du passé qu'on n'arrive pas à oublier. Alors peut-être aussi, c'est pas impossible que dans l'état d'esprit de certains célibataires ici, on ait encore des sentiments pour un ex ou une ex. D'accord ? Parce que le 5 de coupe, c'est un petit peu quand on doit faire son deuil. Quand il y a eu séparation, qu'on doit faire son deuil. Mais c'est aussi quand on a, voilà, des souvenirs, des choses du passé qui remontent. Quand on se dit, ben voilà, c'est un vrai gâchis. Pourquoi cette personne m'a laissée ? Ça fonctionnait bien. Quand on se ferme un peu sur le monde et que notre regard est tourné vers le passé. D'accord ? Le passé est représenté aussi, d'ailleurs, par la lune. Ce qui fait qu'on pourrait aussi avoir envie, avec la roue de la fortune, avoir envie que la roue tourne. On pourrait avoir envie de réconciliation parce qu'on voit une séparation quelque part. Donc ça, c'est plutôt pour... Enfin, l'interprétation que je peux faire pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ici... Alors, si vous êtes en couple, c'est compliqué, hein ? D'accord ? Alors, on peut voir un foyer, une famille aussi, hein, au travers de la lune. Mais c'est une relation très cyclique. Faites de périodes... Alors, je vais pas forcément dire ruptures, mais de... Si, on pourrait dire ruptures, c'est-à-dire faites de périodes de coupures, un petit peu peut-être de clash, et puis on se parle plus, vous voyez ? On se parle plus temporairement. Donc, c'est une relation... Ouais, c'est une relation cyclique, hein, un petit peu... Comment dire ? On se réconcilie, et puis on s'embrouille à nouveau, et puis on se réconcilie, et puis on s'embrouille à nouveau. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on voit que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec le 5 de coupe. D'accord ? Votre relation, elle est quand même faite de certains problèmes, peut-être de soucis... Alors, ça peut être soucis de communication, ça peut être soucis aussi de... Comment dire ? De différences émotionnelles. Comment je pourrais vous dire ça ? Je cherche comment je pourrais vous exprimer ça, parce que la lune, si vous voulez, peut-être que vous, vous avez une façon de gérer les choses émotionnellement, et vous avez peut-être un partenaire amoureux ici, qui est complètement peut-être à l'opposé de vous, de ce point de vue-là. Et du coup, ça amène des incompréhensions, parce que côté émotionnel, vous vivez les choses d'une certaine façon, et vous êtes peut-être sur quelqu'un qui les vit complètement à l'opposé de vous. Et du coup, ben voilà, on en arrive à des hauts, à des bas, comme ça. Ce qui fait que ça peut amener en plus son lot quand même d'émotions négatives. Il y a des émotions négatives qui refont surface, peut-être des... Vous voyez, des sortes de bouffées d'angoisse ici, d'appréhension en fait. Il y a peut-être aussi des incertitudes, parce qu'on a un deux de bâton aussi, qui sort derrière des incertitudes, etc. Et peut-être qu'un break s'impose pour certains. Peut-être qu'un break s'impose. Bon, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs, pour préciser tout ça, parce que ici, évidemment, c'est du général, donc il faut toujours... Voilà, il faut adapter, on va dire, à votre situation. Allez, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit déjà. Rêve rejoint la carte de la lune aussi, ici. Le mental est très présent. Alors, rêve, c'est sexualité, tranquillité. Ok. Alors, moi je vais vous dire ici un petit peu ce que je comprends, parce que le message est assez clair. Alors, si vous êtes célibataire, dans un premier temps, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que l'amour soit une priorité, d'accord, pour vous. Vous avez besoin de vous sentir mieux. Voilà. Alors, peut-être, peut-être, je le dis comme ça, qu'il y a quand même l'idée de désirer une personne ici, parce qu'on a quand même la carte de la sexualité, ça fait peut-être un moment que vous avez du désir pour une personne, une personne peut-être qui correspond à l'idéal de ce que vous recherchez. Mais on peut voir avec la carte voyage qu'il y a, si vous voulez pouvoir voir cette personne, effectivement, il faut pouvoir vous déplacer. Donc, peut-être qu'il y a une envie de se déplacer pour aller rencontrer cette personne-là, mais j'ai plutôt la sensation que c'est dans le mental, en fait, si vous voulez, que c'est plutôt, c'est rêvé, c'est idéalisé, c'est pas vraiment dans le concret. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai la carte tranquillité. Et j'ai l'impression que le seul moyen pour vous de vous apaiser, justement, par rapport aux angoisses que l'on sort, là, depuis tout à l'heure, et ce qu'on voit, le seul moyen pour vous de vous apaiser, de retrouver une sorte de quiétude, de calme intérieur, c'est de rêver, de rêver au déplacement, je vais dire au voyage, au voyage que vous pourriez faire quelque part, aux rencontres qui pourraient découler des mouvements. Et vous, vous rêvez, évidemment, de rencontrer quelqu'un avec qui les choses vont être passionnantes, passionnelles, fusionnelles. Voilà ce dont vous rêvez. Donc, j'ai pas l'impression qu'on soit... Là, on est vraiment dans l'état d'esprit, et c'est un état d'esprit très rêveur, où on, pour retrouver, encore une fois, j'insiste, là-dessus, son bien-être intérieur, eh bien, on préfère, voilà, se mettre un petit peu dans les rêves, dans l'imaginaire, avoir des aspirations, rêver à son idéal, avoir espoir qu'un jour, effectivement, on rencontre, une personne qui nous amènera toute cette passion, toute cette fusion, toute cette intimité, intimité, etc., etc. Si vous êtes en couple ici, alors, je pense que c'est... Alors, je pense que votre moyen de retrouver, pareil, si vous voulez, une sorte de tranquillité intérieure, c'est de rêver à tout ce que vous pourriez faire, certainement, avec votre autre. Voilà. Donc, il y a une envie de voyager, il y a une envie de partir, et puis de se dire, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne du temps à deux, et qu'on se fasse plaisir, et qu'on s'envoie en l'air, parce que c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. On voit vraiment l'envie, vraiment le désir de... Ouais, de passer du bon temps et de profiter de ce bon temps. Hein, vous voyez ? Passer du bon temps, on pourrait l'avoir aussi avec la carte du temps qui est derrière, et on rêve de ça, on rêve de partir un peu, de voyager à deux, de se faire plaisir, etc., etc. À moins que, dans l'état d'esprit, ce soit l'envie, mais c'est pas la carte de l'étranger, de trouver une autre relation. Mais... Parce que, bon, voyage représente les déplacements, et il pourrait y avoir la notion de dire, je pourrais retrouver quelqu'un lors d'une rencontre, si je bouge, etc., et puis ce serait de nouveau le feu dans ma vie sentimentale. Ça peut aussi se comprendre comme ça, mais moi j'ai plutôt quand même la sensation ici que c'est rêver de tout ce que vous pourriez faire avec votre autre, que vous ne pouvez peut-être pas faire, voilà, pour plusieurs raisons, je sais pas, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des responsabilités, un boulot qui vous empêche que vous venez de commencer, vous n'avez pas de vacances, enfin, vous voyez. Bon. On va regarder sur l'état d'esprit de votre autre, les amis. Donc là, si vous êtes célibataire ou si vraiment vous n'avez, on va dire, personne dans le cœur, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. C'est pas mal, hein ? Dans l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui vous aime. On est sur, ouais, l'amour-amitié, en fait, ici, donc on a tout. On a le cocktail, on a le cocktail gagnant, si vous voulez. On a le cocktail gagnant ici, c'est-à-dire que votre autre vous aime vraiment, votre autre a de l'affection réelle pour vous, a de l'amour réel pour vous, et en plus, et en plus, c'est une personne qui a confiance en vous, qui s'entend bien avec vous, il y a de la complicité, il y a de la sincérité, il y a une véritable entente. Dans l'état d'esprit de votre autre, votre autre a une véritable entente avec vous et vous aime vraiment, d'accord ? Alors, la carte du retard, par contre, ça peut confirmer un petit peu ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire que, peut-être que par moment, il y a quand même un décalage émotionnel entre vous, sentimental entre vous, vous voyez ? C'est ce qui me fait dire que vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde et qu'effectivement, on peut être parfois sur une relation qui peut être cyclique, mais si vous doutez des sentiments de votre autre, vraiment, ici, amie Capricorne, n'en doutez pas, c'est une personne qui vous aime. Après, retard, c'est aussi une carte qui montre le temps qui passe, donc de toute façon, cette personne ne se voit pas sans vous. Dans l'immédiat, c'est une personne qui ne se voit pas sans vous, voilà, qui laisse le temps passer, parce que c'est une personne qui vous aime de toute façon, qui a de... Voilà, c'est une complicité amoureuse, tout y est, et de toute façon, entre retard et fécondité, on voit que c'est une personne qui veut continuer avec vous, à faire preuve de patience, qui se sent en sécurité aussi avec vous, et qui veut continuer à élaborer des projets, parce que c'est une personne qui se sent bien, d'accord ? C'est une personne qui se sent bien avec vous, vous êtes quand même pour cette personne, je pense, une certaine force, d'accord ? Vous apportez vraiment de l'énergie, en fait, à votre autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que si vous doutiez des sentiments de cette personne, bien, n'en doutez pas, parce que c'est une personne qui vous aime, amie Capricorne. Allez, on va regarder les blocages maintenant. On retrouve cette notion de tranquillité, qu'on avait sur votre état d'esprit d'ailleurs. Ouh là là ! Ouh là là ! Alors, il y a plusieurs choses sur les blocages, en fait, ici. Déjà, il y a un mal-être. Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir lequel des deux vraiment est mal dans cette histoire. J'ai l'impression que c'est plutôt vous que votre autre, en fait. ça manque d'harmonie dans votre vie, dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Ici, ça manque d'harmonie, ça manque de sérénité. Et avec la carte de la culpabilité, on ressent un mal-être. Et c'est ce qu'on a dès le début. C'est ce qu'on a dès le début. On est sur d'ailleurs la carte de la culpabilité, influencée par la lune. Donc, on a beaucoup la lune, la lune comme ça qui ressort. Ce qui bloque, c'est que vous vous sentez dans une insécurité émotionnelle. Voilà, il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Je ne sais pas. Je pense qu'émotionnellement, vous n'êtes pas très bien. Voilà ce que je ressens, en fait, amis capricants. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre autre pour les personnes qui sont en couple, mais j'ai l'impression qu'il y a un mal-être de votre côté. D'accord ? On ne vous sent pas tranquille, on ne vous sent pas serein. Alors, avec verdict et la carte de l'échec, ici, verdict, c'est vraiment parce que je pense que il y a, vous avez, vous, un besoin de faire, peut-être que vous êtes en sorte de bilan de votre vie aussi. C'est peut-être ça qui bloque les choses à l'heure actuelle, parce qu'en plus, on voit, alors la carte de l'échec, c'est justement les difficultés. Donc, avoir les difficultés qui sortent sur les blocages, j'ai l'impression que c'est un petit peu une impasse dans laquelle vous êtes, d'où la nécessité, peut-être à un moment donné, de, de, de devoir faire un bilan. Mais c'est pareil, le bilan sort sur les blocages. Donc, je ne sais pas, est-ce que, là, on pourrait être sur des capricornes qui ne sont pas très très bien et qui ont, qui n'arrivent pas, qui ne font pas encore de bilan des échecs cumulés ou des déboires ou des difficultés, en fait. Parce que, encore une fois, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, j'ai l'impression que vous préférez vous enfermer dans un premier temps dans le mental, dans vos rêves, où vous rêvez de voyages, de partir, etc. Et que peut-être, tout simplement, vous ressentez ce mal-être mais vous n'avez pas envie, vous n'avez peut-être, tout simplement pas envie de faire un bilan maintenant. On pourrait comprendre ça sur les, sur les, les obstacles ici. Ce qui coince. Ce qui fait que, du coup, bah oui, ça impacte, regardez, il faut, il y a du temps, du temps, du temps, beaucoup de temps. Vous allez mettre du temps pour analyser, il y a l'analyse qui sort derrière pour commencer à analyser ce qui se passe, pour commencer à comprendre, pour commencer à étudier. Et du coup, bah oui, tous les projets que vous pouvez faire par rapport à votre foyer, par rapport à votre appartement, votre maison, des travaux, je ne sais pas, et bien tout ça, ça prend du temps. Tout prend du temps. Tout est retardé, tout prend du temps. et surtout, je pense que, fécondité, je le redis, c'est une carte de temps, à peu près 9 mois, puisqu'on parle de la conception d'un enfant, de base, 9 mois, et retard, temps, vous voyez, je pense que les choses vont rester encore bloquées dans l'état actuel des choses pendant un certain temps, parce que vous allez mettre, justement, du temps à accepter peut-être le mal-être que vous ressentez et à dire à un moment donné, bon, hop, je prends une décision, je fais le nécessaire pour essayer de régler mon mal-être, en fait, ici, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on a le bilan et le verdict ici qui est rendu, c'est-à-dire que il y a, pour le moment, vous n'acceptez pas de dire, bon, il faut que je passe par une période peut-être d'introspection, d'analyse, de... Vous préférez... Vous enfermez dans le mental et rêvez. Après, c'est votre droit, on n'est pas tous obligés de... d'opter pour... pour dire, voilà, je joue carte sur table, là, je suis lucide. Par moment, par moment, effectivement, on a des personnes qui préfèrent dans un premier temps s'enfermer dans leur mental, s'accrocher à leur... à leur imaginaire, à leurs illusions, à leurs rêves, à leurs ambitions, pour ensuite prendre la décision d'affronter le mal-être dans les yeux. C'est un peu ce qu'on peut comprendre ici et c'est ce qui bloque. C'est que dans l'immédiat, vous n'affrontez pas et vous ne voulez pas. Moi, je pense que vous ne voulez pas forcément affronter ce qui est compliqué émotionnellement pour vous à vivre. On va regarder l'évolution maintenant. Et ouais. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ah, ça va bouger. C'est positif. Miroir magique, la plus belle carte du jeu. Bon. Là, actuellement, si vous voulez mon avis, bouclier avec fatalité, ça pulse un petit peu parce que vous avez besoin de... Vous avez un... En même temps, c'est typique ici de votre... de votre signe, quelque part, c'est que vous avez un fort besoin de vous protéger, finalement. Vous êtes très, 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 très sur la défensive. Énormément sur la défensive. Énormément sur la défensive. Et puis, vous arborez un masque plus ou moins tous les jours. Un masque qui permet de cacher le fait que vous êtes malheureux ou malheureuse. Il y a... On revient, en fait, avec fatalité sur ce 5 de coupe qu'on avait dès le départ. Mais vous cachez cette... Vous cachez ça. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas... Et on voit que ce qui bloque, là, c'est que vous n'êtes pas encore prêts ou prêtes à dévoiler vos failles. Et c'est typique, en fait, je trouve, de votre signe. Après, vous avez quand même une protection, là, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez une protection sentimentale. Donc, de toute façon, si vous êtes en couple, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour avec votre partenaire et on vous dit que c'est une relation qui est protégée. Il y aura la réalisation de vos souhaits quoi qu'il en soit. Et si vous souhaitez, si vous êtes célibataire, rencontrer l'amour, on vous dit que ce souhait finira par se réaliser et que vous finirez par rencontrer l'amour. Mais en attendant, vous cachez, vous cachez, vous cachez le fait d'être malheureux, d'avoir l'impression que le sort s'acharne peut-être sur vous aussi. on ressort quasiment les mêmes cartes. C'est un truc de fou quand même. On étudie la possibilité aussi de partir un peu. Peut-être que c'est ça qui va vous apporter un nouveau... comment dire ? Un nouvel élan ? Pourquoi pas ? Me faites partir un peu. Là, si vous êtes en couple, vous étudiez comment faire pour vous faire un petit peu la malle. Mais regardez, il y a encore la notion de retard, de retard, de retard. Je ne sais pas, il y a des choses qui sont bloquées pour vous. Il y a des choses qui sont bloquées pour vous ou qui prennent du retard. C'est-à-dire que c'est plus lent à se mettre en place que prévu. Et si vous êtes célibataire, c'est ici certainement le fait de faire des connaissances au travers des déplacements que vous faites. Mais c'est pareil, ça ne se fera pas maintenant. Pourquoi ? Parce que là, vous dégringolez un petit peu. Vous dégringolez, vous cachez votre peine, vous cachez ce qui ne va pas. Mais après, à un moment donné, il y a une protection qui va se mettre en place. Donc peut-être plutôt fin mars du coup. Et c'est peut-être là que les choses vont bouger. Mais en attendant, tout est retardé, vous voyez ? Résultat des courses, on reste sur ce... Oh la vache, on reste vraiment sur... C'est la roue de la fortune, de nouveau, les deux là. Des hauts, des bas, très instables. On fait les montagnes russes, en fait. Vous, amie Capricorne, sur ce mois de mars, vous allez faire les montagnes russes émotionnelles. Vraiment. Donc, si ça résonne avec vous, amie Capricorne, n'hésitez pas évidemment à commenter parce que vous savez que moi, j'aime échanger avec vous. Parfois, vous avez aussi une façon de voir les choses différentes de moi. Donc, j'aime bien. Voilà, j'aime bien partager avec vous, j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger quand ça résonne avec vous. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça résonne. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, là, je dirais, si vraiment ça ne résonne pas, vous pouvez écouter votre ascendant qui des fois parle beaucoup mieux que le signe solaire aussi ou même votre signe lunaire. Pourquoi pas ? Puisqu'on parle du domaine sentimental. En tout cas, si c'est une période qui est compliquée, qui a des hauts, qui a des bas, rassurez-vous, vous avez quand même une protection qui est là et je pense qu'à un moment donné, énergétiquement parlant, la tendance va s'inverser. Vous voyez ? Donc, je vous souhaite bon courage en attendant parce qu'effectivement, quand on ne se sent pas bien, quand on voit un mal-être comme ça qui ressort dans les tirages, il faut réussir à traverser cette période-là et ce n'est pas forcément évident. Donc, je vous envoie beaucoup de courage, les amis. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada